... Donc, Michael, après avoir porté un regard rapide sur les microbes dans le sol, vous êtes un spécialiste de la faune. Et comme beaucoup de choses dans le sol sont vraiment méconnues, quand j'ai regardé votre présentation, malgré ma formation agronomique, c'était plus qu'une révision, c'était véritablement une découverte. Je crois que vraiment un aspect très intéressant, très important de cette matinée, c'est de redécouvrir le sol et vous allez nous y aider, avec le prisme de la faune. Bonjour à tous, je suis Michael Hed. Moi, je suis un local, parce que mon bureau est juste en face. Je suis à l'UMR Éco et Sol. Et voilà, j'ai quelques connaissances sur la faune des sols et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Et en introduction, alors d'abord, je remercie Marc-André pour son introduction globale, qui me permet de rappeler aussi qu'il y a les bactéries, les champignons, et puis que sans les animaux qui vont réguler l'activité de ces organismes, finalement, une bactérie, son rayon de déplacement est relativement restreint. Donc, s'il n'y a pas des organismes qui vont venir prendre la bactérie et l'amener dans d'autres hotspots dans le sol, la bactérie, au bout d'un moment, va avoir dégradé ce qu'il y a autour d'elle et elle s'arrête, elle se met en quiescence. Donc, on a d'autres organismes dans le sol qui vont agir sur le rôle de ces micro-organismes. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de bactéries ni de champignons, mais là, on est sur de la faune. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que la faune des sols, globalement, les chiffres qui tournent, c'est qu'on est de l'ordre de un quart de la biodiversité animale sur Terre qui est hébergée dans les sols. C'est un ordre d'idée. Soit tout leur cycle de vie, soit une partie de leur cycle de vie. Et vous avez ici, alors je ne vais pas vous faire ce que je fais quand je suis en cours à vous interroger, à savoir si vous reconnaissez chacun des animaux. J'espère que vous en reconnaissez quelques-uns qui sont très emblématiques. Et puis, peut-être que d'autres sont moins connus. Et je vous encourage à aller... J'ai mis un petit peu de biblio à la fin des livres, des beaux livres que vous pourrez aller feuilleter. Alors, cette faune du sol, depuis quelques années, il y a un espèce de renouveau de l'intérêt ou en tout cas un intérêt croissant sur la faune du sol. Et vous voyez les dates, là, 2019, 2020. On est dans une phase où on a suffisamment d'informations pour commencer à représenter à l'échelle globale les hotspots de diversité du sol. Alors, ici, pas de diversité, mais sur des groupes en particulier. En haut, vous avez les vers de terre. Donc, c'est une carte que vous avez peut-être vue passer sur le net qui est sortie. C'est la distribution mondiale des vers de terre. Il y avait un papier, quelque temps auparavant, sur les vers de terre en Europe. Et puis, là, en 2020, une carte mondiale des nématodes. Donc, ça, pour vous dire qu'il y a vraiment une activité croissante sur les organismes du sol et une prise de conscience globale. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on va fouiller un petit peu ce qu'il y a derrière ces cartes-là, ce sont quelques points dans certains endroits où il y a eu des études scientifiques, où il y a eu quelques relevés. Et ensuite, c'est de l'extrapolation. Donc, on a, malgré ce qu'on peut voir là, on a toujours et encore besoin d'améliorer nos connaissances sur ces organismes. Et puis, je viens de vous présenter deux cartes. Et juste pour que ça vous représente un petit peu ce que c'est, on a les vers de terre. Donc, c'est sur l'arbre de la vie dans les sols. Les vers de terre, vous voyez, c'est juste une petite feuille au bout des branches. Et si on prend les nématodes, c'est un petit peu plus étendu parce que c'est un groupe taxonomique plus large. Et donc, on est capable de produire des cartes, mais pour un groupe, les vers de terre. Mais qu'est-ce qui se passe si on avait à intégrer l'ensemble de ces organismes ? Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? On verrait peut-être que là où on a certains organismes, on a peut-être moins d'autres. Pourquoi ? Parce que les organismes vivent, non pas tout seuls, mais comme Marc-André l'a bien dit, en interaction. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans les sols, on a besoin, au-delà de l'approche taxonomique, de savoir comment les organismes interagissent en réseau. Là, vous avez un réseau de parcelles agricoles du nord de la France. Et on voit très rapidement que c'est organisé en niveaux trophiques. Vous avez les détritus, les plantes, puis vous avez ceux qui mangent les détritus, puis vous avez ceux qui consomment, etc. Dans la théorie, normalement, on pourrait arriver à cinq niveaux trophiques. Dans les faits, dans les milieux agricoles, on dépasse rarement trois, trois et demi, parce qu'il y a une limitation de la disponibilité de l'énergie, qui fait qu'on ne peut pas avoir des top prédateurs comme on pourrait avoir dans d'autres milieux. Parce qu'on manque de carbone ? Quand vous dites manque d'énergie, c'est quoi le... Alors, parce qu'il peut y avoir du carbone, mais il n'est pas forcément disponible, parce que les organismes ont aussi besoin d'autres nutriments, et puis parce qu'il y a des perturbations régulières qui sont le fait souvent de pratiques agricoles. Alors, on pense aux labours, mais il peut y avoir d'autres types de perturbations, l'apport de fertilisants minéraux, par exemple, va chinter la voie mycorhizienne. On a des organismes qui se nourrissent sur les ifs mycorhiziens, etc. Donc, on va chinter toute cette partie-là. Et donc, cette faune, elle est liée à un grand nombre de fonctions biologiques. J'ai résumé, c'est volontairement très simplifié. Mais la faune, elle a un rôle sur la structuration du sol, elle a un rôle sur la minéralisation de la matière organique ou sur la régulation des pathogènes. Donc ça, ça va impliquer des effets sur la fertilité physique, biologique ou sur l'état sanitaire du sol. Et c'est à mettre en lien avec les problématiques agricoles que vous rencontrez certainement régulièrement, de gestion de la réserve en eau, de protection des cultures, de durabilité. Là où ça devient compliqué, c'est qu'on a un réseau d'organismes, et puis on a un réseau de fonctions, et puis on a un ensemble de problématiques, et qu'on ne peut pas tirer un trait qui va de l'un à l'autre. On ne peut pas dire, tiens, si j'agis sur les vers de terre, ça va être super, et on va avoir, à la fin, un écosystème plus durable, dans lequel les plantes vont mieux pousser, etc. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des compromis, parce qu'on a des interactions entre les organismes, parce qu'on a des interactions entre les pratiques, on a besoin de visualiser l'ensemble de ces interactions entre organismes et les choix à faire dans la parcelle. Donc ça, c'est ce que j'illustre ici. On a des organismes décomposeurs, on a des ingénieurs du sol, on a des auxiliaires, on a des bioagresseurs, évidemment. Les organismes du sol, c'est aussi des bioagresseurs. Et puis, tous ces organismes interagissent pour, si possible, dans le cadre des pratiques agricoles, améliorer la régulation biologique, la structure du sol ou le recyclage des nutriments. Ah, ça ne sort pas très bien sur un très, très gros écran. Je suis désolé. Mais bon, vous aurez reconnu, évidemment, les vers de terre. Je ne vais peut-être pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que sont les vers de terre épigées, endogées, anésiques. Je parle du principe que tout le monde connaît globalement. Est-ce bien sûr ? Modestement, pour moi, en 30 secondes, je suis preneur. Alors, du coup, on a un certain nombre. Les vers de terre, c'est environ 200 taxons en France. Et tous ne se ressemblent pas et tous n'ont pas le même impact sur le fonctionnement du sol. Vous avez, par exemple, des épigées, des petits vers de terre qui vivent en surface, à la surface du sol, dans les mulches, dans la matière organique de surface. Vous avez des vers de terre qu'on appelle endogées, qu'on va trouver plus dans le sol, mais qui ne vont pas être connectés à la surface. Ils vont vivre vraiment dans la matrice de sol. Et puis, on va avoir les anésiques, donc les gros vers qui font des terriers qui, eux, vont être connectés à la surface, qui vont venir consommer la surface. Ce qui veut dire que quand on malmène un peu les couches du sol, qu'on passe le haut en bas, le bas en haut, il y a un problème de casting, du coup, non ? Alors, du coup, je vais vous le montrer juste après. Et ces vers de terre ne font pas le même type de galerie. Du coup, si on agit par une pratique les vers de terre anésiques, on perd une porosité relativement grossière en connexion avec la surface. Donc, on va jouer tout de suite sur l'infiltration de l'eau et sur la circulation des fluides. Du coup, évidemment, le travail du sol a un impact fort sur les vers de terre. On perturbe leur habitat. Et vous avez ici le résultat d'une méta-analyse qu'on a pu réaliser sur l'effet du travail du sol, sur la diversité fonctionnelle des vers de terre. Donc, je vous passe le calcul de l'indice, mais plus l'indice est élevé, plus on a des vers de terre qui présentent des formes, des écologies différentes. Et plus l'indice est faible, plus on a des organismes qui se ressemblent tous et donc qui vont avoir tous le même rôle. Et plus on a donc une intensité du travail du sol importante, plus cette diversité fonctionnelle diminue. On sélectionne des espèces, on sélectionne un comportement dans les sols. Et ça, on peut le voir notamment sur les états de surface. Si vous prenez l'état de surface d'un sol qui a été labouré avec inversion et que vous le comparez à un sol non travaillé, vous voyez tout de suite à la surface des turicules, des amas de turicules que vous ne pouvez pas avoir dans l'exemple à gauche puisque le travail du sol va avoir globalement tué les anessiques. Donc ces turicules à la surface vont augmenter la rugosité du sol, ils vont donc diminuer les flux d'eau à la surface et puis les galeries vont permettre l'infiltration de l'eau. Et ça, vous pouvez le voir à gauche. Vous avez ici des turicules dans le sol. Donc ça, c'est des colonnes qui sont prises dans le sol et qui sont passées dans un scanner médical. Et on regarde la porosité dans les colonnes de sol. Et donc vous avez la porosité qui est liée à un verre de terre anessique et la porosité liée à un verre de terre endogé. Vous voyez que c'est complémentaire. On a besoin des deux pour avoir une circulation depuis la surface vers le sol et dans la matrice de sol. Si on continue avec les pratiques agricoles, la gestion des litières est très importante puisque je vous ai montré l'habitat. Maintenant, je vous montre la nourriture. Quand on laisse des litières à la surface du sol, on laisse de la nourriture pour les organismes. Et là, on a l'exemple d'un travail qui a été effectué où on a changé la qualité de la matière organique en surface. C'est-à-dire qu'on a mis ici de l'orge comparé à du poids. Et donc vous voyez que quand on a du poids à 10 tonnes hectares à la surface du sol, on va favoriser les verres de terre anessiques, mais on va défavoriser d'autres organismes. Parce que les verres de terre anessiques vont venir prendre la matière qui est en surface et l'enfoncer dans le sol. Donc ceux qui vivent dans les premiers centimètres n'ont plus d'habitat, n'ont plus de nourriture. Si on regarde l'effet de la quantité ici, on passe de poids à 5 tonnes hectares à poids à 10 tonnes hectares, on voit que ce ne sont pas forcément les mêmes organismes qui sont impactés à la même magnitude. Donc chaque choix de pratique va influencer les organismes et les interactions entre les organismes. Un petit exemple en agroforesterie. il y a eu un travail qui a été fait il n'y a pas très longtemps pour regarder en agroforesterie comment se comportaient les verres de terre. Et vous pouvez voir, ici c'est le nombre de verres de terre par mètre carré, que pas dans tous les cas, mais en tout cas dans certains cas, vous avez la culture, vous avez la parcelle ici agroforestière et vous avez sous les arbres. D'accord ? Donc la culture sans, pas une culture sous agroforesterie, ici une culture sous agroforesterie et là le linéaire d'arbre. Et on voit que la présence du linéaire d'arbre systématiquement en aboutit à des densités de verres de terre plus importantes. Donc quand on a un arbre, un linéaire d'arbre, on a plus de verres de terre sous les arbres, mais dans certains cas, on a aussi plus de verres de terre dans la culture. C'est-à-dire qu'il y a un effet qu'on pourrait imaginer, un effet source, le fait d'avoir des verres de terre sous le linéaire d'arbre, ces verres de terre vont être capables d'aller ensuite dans la parcelle agricole. Je vais passer sur cet exemple-là pour ne pas dépasser le temps. Et puis, voilà, demain. Alors, demain, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de toujours continuer à comprendre. C'est-à-dire, n'ayez pas l'impression qu'on a tout compris parce que j'ai passé quelques exemples rapidement. On en est loin. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des cas d'études, on est souvent dans des cas d'études. Et puis, on comprend bien ce qui se passe dans les systèmes expérimentaux, agroforestiers à côté de Montpellier. Si on allait chez un agri et puis qu'on allait regarder ce qui se passe chez lui, peut-être qu'on ne serait pas du tout sur la même réponse. Donc, on a besoin de continuer à comprendre, d'accumuler de la connaissance et puis d'être en interaction avec le monde agricole parce que, pour beaucoup, dans le monde agricole, vous êtes plus innovants que ce que nous, on pourrait essayer. vous êtes plus réactif et du coup, nous, sur les systèmes expérimentaux, on va peut-être être sur des systèmes qu'on va figer pour 15 ans et puis regarder au bout de 15 ans et puis au bout de 15 ans, ces systèmes-là ne sont plus en connexion avec la réalité du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de proposer des diagnostics qui incluent les organismes du sol. Donc, pas uniquement un diagnostic agro, physico-chimique, mais inclure dedans du micro-organisme, inclure du ver de terre, du colombole, du nématode parce que c'est aussi ce qui va faire la fertilité du sol. Pour avoir un sol qui a de très bonne qualité agronomique, c'est important de savoir comment ça fonctionne d'un point de vue biologique. Alors, voilà, ça fait écho, évidemment, à ce que Marc-André a dit tout à l'heure. J'ai la chance d'avoir un fils en première première S qui n'existe plus mais avec une forte tendance scientifique et je suis effaré. Donc, promouvoir la formation au lycée, promouvoir la formation dans les écoles d'agro, promouvoir la formation dans les lycées agricoles, voilà, partout, la formation initiale, la formation continue. Et puis, peut-être quelque chose qui est un peu plus serpent de mer, un petit peu plus compliqué, en tout cas pour nous, c'est passer du diagnostic au conseil. Maintenant qu'on a fait le diagnostic, vous avez 130 verres de terre par mètre carré dans la parcelle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, soit améliorer ce statut, soit améliorer, parce que, bon, peut-être que le nombre de verres de terre par mètre carré vous indiffère un petit peu, par contre, les services rendus, les fonctions associées sont plus importantes. Donc, comment faire pour maximiser les fonctions liées à la biodiversité du sol ? Et donc là, il y a un projet d'investissement d'avenir sur cet aspect-là, sur le conseil, le diagnostic et le conseil agronomique basés sur la vie du sol. Voilà, et puis, si vous avez envie de voir des organismes, d'apprendre un petit peu plus, il y a des guides comme chez Delachaud et Nieselay, chez La Salamandre, il y a un livre qui s'adresse aux jeunes universitaires, on va être sur du bac plus 2, bac plus 3, licence, voilà, pour vous donner une idée du niveau qui est dans ce livre, Le sol vivant de Goba, et puis, l'Atlas européen de la biodiversité du sol, vous allez retrouver beaucoup d'illustrations, beaucoup de connaissances, un livre magnifique, je fais de la pub, c'est un collègue qui a participé du point de vue scientifique, La Planète des Colamboles, des photos extraordinaires, et de la pub, je finis avec une petite pub, voilà, vous connaissez tous Marcel Boucher, vous savez probablement que Marcel Boucher dans les années 50, 70, a fait un échantillonnage en France de tous les vers de terre, nous on essaye de retourner, enfin on essaye, on promeut le fait de retourner sur les 1500 points où Marcel Boucher a travaillé et faire un état des lieux 50 ans après de la dynamique donc de ces populations lombriciennes pour voir si, est-ce que le vélo est en train de tomber, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a déjà perdu des espèces, est-ce qu'on a certaines espèces très très courantes qu'on va banaliser et puis des espèces plus rares qu'on est en train de perdre, voilà, donc ça c'est l'objectif, si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci beaucoup. Grand merci Mickaël. Si on cherchait de la complexité à sourire à la complexité, je crois qu'on n'est pas déçus. Asseyez-vous, vous restez avec nous pour la séance de questions finale ou bien vous reviendrez comme vous voulez. Je crois qu'effectivement, bon, ça valait la peine d'aller ouvrir un petit peu ce qui se passe dans le sol parce qu'on commence à se rendre compte que c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué. assez compliqué. Sous-titrage bikepare